Je m'appelle Jean-François Kouassi et je suis un ancien membre du comité international de la Croix-Rouge CICR en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui je suis volontaire à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire comme conseiller. Je vais vous parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus charmants, les plus accueillants d'Afrique de l'Ouest. En effet mon pays dispose de plusieurs atouts, à commencer par son peuple composé d'une soixantaine d'ethnies réparties sur tout le territoire. Chaque ethnie a son histoire, chaque ethnie a sa culture, une vraie mosaïque culturelle. Et s'il y a bien une chose qu'elles ont en commun, c'est l'hospitalité. La Côte d'Ivoire s'est construite grâce à son peuple, mais surtout grâce à ses sols très fertiles. Je vais parler de l'agriculture. Le café, le cacao, l'évéa, le palmi à huile, la nacarde, le coton et plein d'eau. En parlant de ses richesses, la Côte d'Ivoire assure tous les paysages à couper le souffle. Du nord au sud et d'est en ouest, des forêts et des savannes, des fleurs, des rivières, des cascades, des plages et des piscines naturelles. Au cours de votre itinéraire, vous pouvez même rencontrer de grands chefs traditionnels. Dans la capitale politique, Yamoussokro, vous visiterez la plus grande basilique au monde. Et si vous avez un peu de temps, de chance, vous rencontrerez les chimpanzés les plus intelligents au monde dans la forêt de Thaï. Ou encore l'éléphant, qui représente notre emblème national. En parlant de l'éléphant, c'est un animal majestueux, grand, fort et qui avance d'un pas déterminé, mais surtout un être qui inspire la paix. À l'image de notre pays, malheureusement, cela fait dix ans que notre pays a traversé une crise post-électorale, un conflit, une guerre. Il y a eu de nombreuses victimes dans tout le pays. Le comité international de la Croix-Rouge est intervenu durant toute la crise et bien après pour assister les victimes de guerre. J'ai travaillé au CICR pendant près de 26 ans. J'avais beaucoup de responsabilités et chaque fois à la Croix-Rouge, lorsque vous posez un acte, vous avez le sentiment de faire œuvre utile. Et ça, c'est très motivant. La mission, c'est alléger les souffrances humaines. Apporter ce co-assistance aux personnes qui sont touchées par des crises. Et à ce niveau-là, lorsque vous voyez des personnes dans la détresse et que vous mettez toutes vos compétences pour leur apporter de l'aide, un soutien, ne serait-ce qu'un réconfort, ce que vous récoltez en retour, c'est vraiment gratifiant. Parfois, c'est un sourire, un merci, mais je vous assure que ça n'a pas de prix. Pendant la dernière crise postélectorale, le Comité international de la Croix-Rouge, en collaboration avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, est intervenu dans différents domaines. Dans le domaine de la santé, c'est-à-dire la fourniture de médicaments, de réhabilité des hôpitaux, également dans le domaine de la sécurité économique, apporter des vivres et des non-vibres. Dans le domaine de l'eau et de l'habitat, apporter de l'eau, purifier l'eau et les puits. Il y a aussi dans le domaine de la protection, visiter les personnes détenues, vérifier qu'elles étaient tenues dans les conditions éminemment acceptables, retrouver les personnes disparues, distribuer des messages, réunir des familles, faire connaître aussi les principes du droit international humanitaire et les valeurs de la Croix-Rouge. Grâce à la Croix-Rouge, j'ai pu retrouver un membre de ma famille que je voyais totalement disparu. Ça, c'était vraiment super. Malheureusement, dans la période des élections présidentielles du 31 octobre 2020, des violences ont eu lieu à nouveau en Côte d'Ivoire. Elles ont causé 85 morts selon les sources officielles. D'importants dégâts matériels et de nombreux déplacements sont à déplorer également. Sans communes mesures avec les conséquences humanitaires de la crise postélectorale de 2011, ces nouvelles victimes et dommages reflètent une polarisation socio-politique qui perdure dans le pays. La Côte d'Ivoire, comme il est dit dans notre hymne national, est un pays d'hospitalité. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, elle forme une mosaïque interculturelle, ethnique. Vous trouverez toutes les nationalités. Ce brassage-là a permis de développer ce pays. Et c'est dans ses fondements que le pays s'est bâti. Malgré les tensions qui restent à surmonter, je suis très optimiste pour l'avenir. La Côte d'Ivoire est un pays de la vraie fraternité où il fait bon vivre. Notre traditionnel Aquaba, qui veut dire bienvenue, bonne arrivée, résume tout.